... Contrairement à ses habitudes, Mauricio Pochettino a fait des changements très tôt dans la partie contre Bruges. Il s'est expliqué. Le Paris SG a concédé le nul à Bruges, ce mercredi soir dans le score d'un but partout, comptant la première journée de Ligue des Champions. Mauricio Pochettino n'a pas tout aimé dans la prestation de son équipe. S'il a souligné de bonnes choses dans l'animation offensive, l'Argentin a ainsi regretté un manque d'équilibre défensif. Pour rectifier le tir, il a d'ailleurs, chose assez rare depuis son arrivée sur le banc parisien, procédé à des changements très tôt dans la partie. Ainsi, dès la 39e minute, Julian Draxley, Danilo Pereira et Mauro Icardi sont partis s'échauffer. Les deux premiers sont entrés en jeu à la reprise, en lieu et place de Jorginho Wijnaldum et Landro Parrott. Le troisième a attendu la sortie du blessure de Kylian Mbappé pour faire son apparition sur la pelouse. Interrogé en conférence de presse, le natif de Murphy a justifié ses choix, notamment dans l'entrejeu. « Parrott avait pris un jaune sur une action très dangereuse, et il y avait le risque qu'il se fasse expulser », a-t-il expliqué, évoquant ensuite le cas du Néerlandais. Jorginho a des pépins à la cheville depuis son départ en sélection. Cela ne lui a pas permis d'être au niveau auquel nous pensions qu'il pourrait être ce soir, mercredi, a-t-il justifié, expliquant les entrées de l'Allemand et du Portugais. « On voulait avoir plus d'énergie, de dynamisme dans ce secteur, de jeu aussi avec Julien, qui est capable de bien sortir les ballons. Je crois que nous avons bien réussi, puisque nous avons eu quelques occasions. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à marquer », a-t-il conclu. Ce coaching n'a pas eu d'effet sur le plan comptable, mais au niveau du jeu, le coache parisien semblait satisfait. Pourtant, Draxley n'a pas fondamentalement pesé sur le jeu à son entrée et Danilo a raté plus de choses, qu'il n'en a réussi. Sorti sur blessure à la cinquantième minute de jeu contre le FC Bruges, ce mercredi soir dans le score d'un but partout, comptant la première journée de Ligue des Champions. Kylian Mbappé, 22 ans, souffre d'une cheville comme Mauricio Pochettino l'a confirmé en conférence de presse. Le coache du Paris SG a même expliqué que les deux chevilles du champion du monde 2018 le faisaient souffrir. Sous-titrage Société Radio-Canada